Méditation du 24 novembre Une lampe qui brille dans un lieu obscur Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, verset 19 En l'an 66 de notre ère, Karius Sestius Gallus, le gouverneur romain de la province de Syrie, est arrivé dans la ville de Jérusalem à un objectif bien précis, poursuivre les opérations en faveur de l'empereur. Bien qu'il ait rencontré une forte opposition au début, le siège de la ville a commencé à faire des ravages, et les rebelles ont commencé à s'affaiblir. Cependant, de manière inattendue, alors que la ville était sur le point de se rendre, Sestius a ordonné le retrait des troupes romaines et s'est rendu en Syrie. Pourquoi Sestius s'est-il retiré alors qu'il était sur le point de contrôler la situation ? Quelques trois décennies plus tôt, Jésus avait dit à ses disciples, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. » Ainsi, sauver leur vie. Euseb de Césarée a dit que cette même année, l'église de Jérusalem reçut l'avertissement de quitter la ville avant la guerre et d'aller habiter une certaine ville de Pérée que l'on nomme Pila. Alors que des dizaines de milliers de Juifs ont péri pendant la guerre, d'aucun chrétien juif, qu'il soit mère, père ou fils, on ne sait qu'il soit mort dans la terrible destruction de Jérusalem. Dans le cas des croyants de Jérusalem, la parole prophétique était « comme une lampe qui brille dans un lieu obscur ». Quand les ténèbres et les certitudes se sont emparées des habitants de Jérusalem, cette parole a ouvert devant les croyants un chemin qui leur donnerait la paix et la sécurité au milieu du chaos. Comme l'a dit le salmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psalm 119, verset 105 Bien que le panorama de notre monde semble sombre, les promesses infaillibles que Dieu nous a données dans sa parole continueront à remplir de lumière les moments les plus sombres de notre vie et les prophéties continueront à nous donner la certitude de l'avenir merveilleux qui nous attend. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !